Bonjour, bienvenue pour la session de juin de l'ILS, qui est dédiée à la chirurgie colorectale, précisément en colectomie, et donc pour ce matin, on va donc envisager une colectomie gauche, puis une colectomie droite, donc avec la technique habituelle. La première patiente, c'est une dame d'une soixantaine d'années, qui a présenté plusieurs épisodes de diverticulite sigmoïdienne, dont deux épisodes perforés, le dernier avec un abcès traité en hospitalisation par antibiotérapie, et donc pour laquelle on a une indication de sigmoïdectomie secondaire. Voilà, et tout à l'heure, le docteur Jacquin présentera une colectomie droite pour une tumeur du côlon droit. Donc on va pouvoir commencer, on pratique toujours une open cellioscopie au niveau de l'ombilique. Donc là, si on peut regarder avec la caméra de salle par en haut peut-être, on est-y pour les écarteurs. On est-y pour les écarts, on est-y pour les écarts, on est-y pour les écarts, et les écarts, on vouiscer les écarts, Un petit, non ? On va pouvoir gonfler, on est visible pour gonfler à 12 et on va passer avec la caméra de cellio, éteindre la lumière. On pratique l'open cellioscopie à l'ombilique. On a une patiente en décupitus dorsal et on assure une pression intra-abdominale de CO2 de 12 mmHg pour essayer d'être en pression basse. On va donc diminuer au maximum la douleur post-opératoire. Là, on voit chez cette patiente quelques adhérences au niveau du côlon droit. On verra s'il est nécessaire de les retirer. On va donc installer nos trois quarts de travail. On utilise deux trois quarts opérateurs en flanc droit et un trois quarts d'exposition en flanc gauche pour commencer l'intervention. On va refaire une image juste après avoir introduit le premier trois quarts. Alors, est-ce qu'on va pouvoir assez vite mettre du roulis vers moi ? Voilà, donc on explore la cavité féritonéale. Donc, le froid présente pas de soucis particuliers. Vésicules biliaires en place. Et donc, au niveau du pelvis, pour l'instant, c'est peu explorable. On ira tout à l'heure. On n'a pas l'air d'avoir d'adhérence majeure. La boucle sigmoïdienne est longue. Donc là, son gastrique, l'estomac est parfaitement plat. C'est parfait. Donc, si on peut mettre du roulis vers nous. Voilà. Là, il y en a déjà. C'est parfait. On peut accentuer un peu ? Un tout petit peu, si c'est possible. Dans l'autre sens. Tenez la caméra. Voilà. Donc là, on va essayer de s'exposer. Voilà. Et désolé, monter un tout petit peu la table. Voilà. Donc là, on en arrive au temps d'exposition. On essaie de faire basculer l'intestin grêle. Petit à petit. Donc, en pratique, quelle que soit l'indication, on essaie de... Faites voir en bas. On essaie de mobiliser l'intestin dans le plan du tolt, de toute façon. Ce qui permet d'être avasculaire et de respecter au maximum le méso. Et ce, même si c'est pas forcément nécessaire au plan oncologique, même quand c'est une chirurgie pour diverticules, pour pas prendre de risques vasculaires. Sur le côlon a abaissé. Donc là, on va relever le côlon transverse. Attention. Faites voir que je le prenne... Voilà, on lève le côlon transverse. Ça va ? La dame tolère bien ? Ok. Peut-être voir en bas, on tourne un peu la tête à plat là. Donc là, on repère l'axe probablement de la veine mesonthérique inférieure. Donc on va commencer par mobiliser l'angle. Petit à petit, il faut y aller doucement. Avec des maisons fins. D'autant plus que c'est l'inconvénient du trocard de 12 mm. Recule un peu. On va avancer. Voilà, les mesos sont très fins. Si l'inconvénient du trocard de 12 mm, c'est qu'on est un petit peu moins précis. Donc je vais essayer de pousser le trocard. On peut monter encore un tout petit peu la table, si c'est possible. Ouais, la montée. Ouais, parfait, merci. Voilà, donc là, on essaie de repérer le plan du fascia de tolt, qui est très très fin. Voilà. N-1. ... ... ... ... On va essayer de retrouver la face antérieure du pancréas et on va modifier nos panques d'exposition. On va reculer un peu. Allez-y pour passer au fond là-bas. On continue à essayer de s'exposer. On voit que c'est très fin. On va reculer un tout petit peu. On va essayer de se faire le maximum d'espace. On voit très bien le facia. On avance encore un peu. Non. Non. Sous-titrage MFP. On repart juste un tout petit peu. On a déjà créé un espace assez conséquent pour arriver quasiment jusqu'à la paroi abdominale latérale. On y reviendra. On va repasser maintenant sur la gauche pour essayer de longer le bord antérieur du pancréas. On essaie juste de mettre bien le duodénome à distance pour éviter qu'il y ait des lésions. D'une part, et d'autre part, pour éviter que plus tard il vienne se mettre dans la fenêtre que nous allons créer. Voilà, comme ça il va tomber délicatement. On va remonter un peu pour le pancréas. On va avancer parce qu'il va être fin. On va faire un peu pour le pancréas. ... 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 Merci, c'est parfait. On va peut-être faire appeler le patient suivant. Donc là on pratique systématiquement un test d'étanchéité. Vous me dites quand je peux y aller. On va continuer. Faites voir si ça se gonfle au dessus. Attendez, là ça passe. Je peux ? Je crois qu'on va laisser une dernière fois, mais a priori... Donc là on a rempli d'air. Nous collons. Et là, a priori pas de bulles. Est-ce qu'on a une... ça s'est bien gonflé au dessus ? Attendez, je vais essayer une fois. Oui, c'est bon. Ok, donc on vide. On peut appuyer un peu pour qu'on vide l'air. Appuyez un peu sur le... voilà. Ok. Allez, ça ira. Donc là, maintenant, on va injecter la deuxième partie de l'endocyanine. Comme ça, on va vérifier que notre anastose est fait. C'est bien vascularisé. C'est bien vascularisé. Et puis on est contre. Pas de... pas de lumière, hein ? Non ? Non, c'était autrement. Ok, ça va. On va compter. C'est bon ? Alors, ici. Là-bas, dans le tableau. Ok. On va remontre à gauche. Donc là, ici. On a bien le côlon là. Le nésot qui est bien reposé ici. Qui est absolument sans traction. Peut-être à gauche, juste. Qu'on est bien... Voilà. Là, on vérifie bien sur notre veine. Surtout que l'intestin grêle soit bien en avant. Ça, c'est fondamental. Parce qu'il y a un risque d'occlusion qui est non négligeable. Donc, on repasse systématiquement la première anse devant. On ne ferme pas des fenêtres larges. Mais il vaut mieux éviter le risque de malposition. On diminue un tout petit peu le roulis encore. Si c'est possible. On peut diminuer le roulis ? Diminuer le roulis. Encore un tout petit peu. Une minute ? On va aller regarder en bas. C'est parfait. Voilà. On s'avance sur l'anastomose. Voilà. Qui est ici. Et là, on va pouvoir passer en lumière bleue. C'est bon. La lumière bleue. Voilà. Parfait. On voit qu'on a un côlon abaissé qui est bien vascularisé. Voilà. Un moignon rectal aussi. Ce qu'on n'avait pas vérifié tout à l'heure. Et donc, on va bien regarder. Mais ici, on voit que le bleu arrive jusqu'au bout. On n'a pas l'impression d'avoir de défect sur notre anastomose. De l'autre côté. Attendez, recule un peu. On va aller regarder. De l'autre côté, ici. Alors là, on est un peu gêné par l'eau. Mais on va aspirer tout de suite. Voilà. C'est devant l'anastomose en avant. Voilà. De ce côté, on voit également la trame des vaisseaux sanguins. Donc, on est satisfait. On peut repasser en lumière conventionnelle. Je peux voir là en bas. Voilà. Donc là, effectivement. On va diminuer encore un tout petit peu le trait de limbo. Oui, le trait de limbo. Donc là, on voit que notre anastomose, qui est mécaniquement solide, étanche à la mise sous pression, qui est vascularisée, qui est sans tension. Voilà. Donc là, après, donc, il nous s'est un petit peu embêté. Là, on vérifie qu'il n'y ait pas de saignement, là, sur cet angle colique, qui nous a un tout petit peu embêté tout à l'heure, parce qu'il y avait des adhérences, au niveau de l'épiplomb. Mais là, c'est satisfaisant. On va replacer tout le reste de l'intestin grêle en avant. Voilà. En faisant bien attention. Ce qui nous permet de vérifier qu'il n'y ait pas de lésions sur le grêle. Qu'est-ce que c'est, c'est un ganglion ? Encore un ganglion lymphatique, comme tout à l'heure. Ça ne pose pas de soucis du tout. Oups, c'est dans le... Dans le pellicule, là, pour voir. Dans l'autre sens, c'est possible. Voilà. En face. En bas. Voilà. Et donc là, on va aller placer notre intestin grêle en avant. carin soirée. Ficar par! C'est peut-être là... La margulee! La margulee j'attarde. Voilà, parfait, jusque dans le pelvis, allez-y, comme ça il va redescendre après tranquillement dans le pelvis, c'est ce qu'on souhaite, ok, on remet les piplons, on va aller regarder d'abord les piplons en haut si c'est possible. Voilà, le côlon transverse qu'on a abaissé, notre épiplon qu'on avait complètement mobilisé tout à l'heure, on vérifie les moustaches de cet épiplon. Voilà, donc en pratique, là il n'y a pas eu de soucis, on n'a pas besoin de drainer l'anastomose. Donc après on discute sur le suivi périopératoire, donc avec les médecins anesthésistes, puisque nous en pratiquent pour ce genre d'intervention, normalement les anesthésistes peuvent faire une corticothérapie de type d'hexamétasone et on évite les anti-inflammatoires en raison du risque majoré de fistules si on utilise le prophénide. Et on a un suivi systématique avec une biologie, un J1 et un J3, une sortie un J4 si tout va bien.